Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une longue série qui va courir tout le mois d'avril et de mai 2019 et qui va dresser des parallèles entre Game of Thrones et les inspirations historiques que l'on peut y rattacher. J'avais d'ailleurs déjà fait deux gros épisodes là dessus, vous pouvez le retrouver en description. Au programme du jour donc, les Zeryers et son étonnant château perché dans les cimes. Et puis sa prison aussi parce que c'est toujours cool de commencer par un truc joyeux. Lorsque Tyrion et Bronn arrivent dans le Val et voient pour la première fois le château des Zeryers, on va pas se le cacher, ça en impose grave. On se demande même comment la famille Harin a réussi à réaliser un ouvrage aussi titanesque avec cette tour tout de même au sommet de la lance du géant dominant le Val d'Harin. Ici, on peut sans trop se mouiller affirmer que Georges Martin s'est inspiré du château de Neuschwanstein en Allemagne et de son improbable situation pour imaginer les Zeryers. L'édifice est construit sur un piton rocheux qui domine une large plaine. Par les immenses baies vitrées, le roi Louis II de Bavière a une vue magnifique sur le majestueux sommet du Soling, sur la chaîne du Tyrol et loin sur la plaine, selon les mots que le souverain adresse à son ami Richard Wagner dans une lettre en 1868. Ouais, le gars est pote avec Wagner, moi je suis pote avec Dirty Biologie, on a pas tous la chance d'être Louis II de Bavière ! Bref, après la défaite de l'Autriche à Sadova en 1866 dans le contexte de la guerre austro-prussienne, le gars aspire à se retirer du monde. La Bavière, privée de son allié, doit accepter l'hégémonie de la Prusse sur l'espace germanique et la fin de son indépendance. Le prince refuse la politique agressive menée par Bismarck à l'encontre de Paris, car il aime la France. Baguette. Immensément riche, Louis veut construire un refuge pour échapper aux horreurs de la guerre qui se préparent. Ce havre de paix, il le trouve près de la petite ville de Fussen, dans le sud de son royaume. Il fait mettre à niveau les ruines d'un ancien château-fort, et projette de construire un palais féérique de marbre blanc. La crête de la montagne est dynamité pour dégager une vaste terrasse capable d'accueillir un bâtiment de 200 pièces. Ah oui, il voulait pas un petit chalet en bois. Louis II surveille personnellement l'avancement des travaux, qui nécessite l'acheminement de 365 tonnes de marbre, 400 000 briques, 3600 m3 de sable et 600 tonnes de ciment. Quand il arrive dans le Val d'Aryne, en vue des aériers, Tyrion souligne un truc très important. Ce à quoi son acolyte Bronn répond poétiquement « Donnez-moi dix hommes et des crampons, et je prends cette salope ». Sacré Bronn. En tout cas, il se la pète un petit peu, parce que les aériers relèvent plus de l'alpinisme que de la promenade du dimanche. Et encore, quand vous gravissez le Mont Blanc, vous n'avez pas trois forts qui vous barrent la route. D'ailleurs, les inspirations des aériers peuvent également se situer du côté des fameux châteaux Qatar, quasiment imprenables. Quéribus, Perpertuse et Montségur se situent sur des pitons rocheux totalement inaccessibles et défendus par de puissantes casemates équipées de meurtrières. Ces bastions servent au XIIIe siècle de refuge aux parfaits et parfaites, qualifiés d'hérétiques par les croisés venus du Nord. Les seigneurs occitans sont conscients de la rapacité du chef de la croisade mené contre eux, Simon de Montfort, et des chevaliers qui le secondent. Guillaume de Perpertuse compose avec le puissant envahisseur et c'est de son nid d'aigle en novembre 1240. Tombé dans l'escarcelle du roi de France, la bourse qu'on porte à la ceinture, il devient une place frontière inviolée jusqu'au traité des Pyrénées en 1659. Ça donne une idée de l'efficacité du dispositif. A Montségur, Hugues des Arcies et l'évêque de Narbonne Pierre-Amiel, à la tête de 10 000 hommes, imposent un siège de 11 mois pour que les 230 Qatar présents dans le château capitulent. Les assiégés se rendent le 16 mars 1244, mais refusent de renier leur roi. Les hérétiques sont donc brûlés vifs. Kéribus, enfin, est le dernier bastion des parfaits et ne rend les armes qu'en 1255. Pièce maîtresse du dispositif défensif français, il connaît le même sort que Perpertuse. Mais revenons un petit moment dans l'univers de Game of Thrones. Si l'on regarde le château du bas, il nous paraît bien haut. Mais nul doute que Tyrion, une fois jeté dans les cellules célestes, se dit que, vu d'en haut, le sol paraît bien bas. D'ailleurs, la prison est assez étrange quand on y pense. Trois murs qui s'ouvrent sur le ciel, à 200 mètres de haut, avec une petite subtilité bien cruelle, la légère inclinaison du sol qui conduit le prisonnier endormi à glisser vers le précipice. Sauf si vous avez l'habitude de ne pas bouger d'un centimètre quand vous dormez. Mais bon, perso c'est pas mon cas, la nuit je suis capable de faire un tour pari en roulant. Bref, si le château en tant que tel est inspiré par les édifices du Moyen-Âge, est-ce qu'il en est de même pour les prisons ? Eh ben non. Avec les cellules célestes, George Martin est à l'origine d'une belle invention jamais vue au Moyen-Âge. A cette époque, les prisons ne servent qu'à retenir jusqu'à son procès un suspect jugé dangereux pour la société, ou à éviter qu'un étranger ne s'enfuit. Dans la plupart des seigneuries ou même dans les petites villes, il n'y a donc pas d'établissement spécifique prévu à cet effet. On incarcère le suspect dans des caves, dans une pièce de la tour d'un château, ou dans un beffroi. Mal entretenu, souvent pas prévu à cet effet, en fait les prisons sont de véritables passoires. Et d'ailleurs, beaucoup de chroniques ou de procès verbaux de juges furieux font état d'évasion qui tiennent moins au fait que le condamné ait le niveau d'Hussenbolt à la course qu'au constat que la sécurité de la prison était… un poil légère. C'est l'imaginaire collectif qui a transformé les souterrains et les fosses des châteaux en d'obscures oubliettes où croupissent les détenus. Mais mis à part quelques rares exceptions, ces lieux font surtout office de glaciaire ou de silo, et non de lieux de détention. A partir du XIIIe siècle, le seigneur, qui rend la justice, a effectivement davantage intérêt à manifester son pouvoir en exhibant son prisonnier qu'a le voué à l'oubli dans un cul de base fausse. On trouve donc de nombreuses geôles en rez-de-chaussée des Halles, et plus précisément près des activités dépréciées ou malpropres comme les tanneries ou les parcs à porc. Et puis au passage, c'est une bonne façon d'humilier le prisonnier. Il faudra attendre la philosophie des Lumières et la Révolution française, qui font de la liberté le bien le plus précieux de l'homme, pour que la prison devienne la réponse aux crimes et délits. Cet épisode est terminé, merci à Cédric Delaunay, un historien avec qui je travaille sur cette série dédiée à Game of Thrones. Si ça vous intéresse, il a sorti un bouquin à ce propos, donc je vous le mets en description. On compte sur vos pouces, vos commentaires, vos partages et on se dit à très bientôt pour la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada